Bonjour à tous, bienvenue à Monaco. Je me présente, je suis Manuel Chevalier, en charge des projets et partenariat marketing pour la Société des Bains de Mère. Aujourd'hui, nous tous, amateurs et passionnés de vin, nous allons avoir la chance de pénétrer dans l'âme où l'une des plus grandes caves hôtelières au monde, celle des caves de l'Hôtel de Paris, Montecarlo. Mais au préalable, permettez-moi de prendre deux minutes pour vous faire un petit rappel historique sur le contexte de la genèse de la Société des Bains de Mère et la création de ces caves. Nous sommes en 1863, Charles III, prince souverain à Monaco, se pose la question de générer de nouveaux revenus pour sa principauté. Il a observé en Europe et en France que des villes thermales avaient développé le business, si j'ose dire, de jeux, de casinos au sein de leur activité thermale. Il se dit, mais pourquoi pas à Monaco, nous disposons de tous les atouts pour développer les mêmes concepts, la Méditerranée, le climat. Dès lors, il fait venir l'expert de l'époque, François Blanc, qui avait déjà développé ce concept dans d'autres villes en Europe, pour le mettre en place à Monaco. François Blanc arrive, crée la Société des Bains de Mère et aussitôt ouvre trois établissements. Le Casino Monte Carlo, pour accueillir les joueurs, l'Hôtel de Paris pour héberger les joueurs et le restaurant adjacent à l'Hôtel de Paris, qui porte le nom aujourd'hui de Café de Paris. Succès immédiat, Fugle Durand. Les années Durand, successives, grand succès. Et là, Marie Blanc, sa femme, aussi visionnaire par rapport à la vision du client, la qualité de service, le plaisir à apporter à ses clientèles fortunées, et bien Marie Blanc, aussi visionnaire et entrepreneur que son mari, projette l'idée de créer, de creuser ces caves, afin d'embouteiller et de faire vieillir dans les conditions optimales les plus grands fins de l'époque. Nous sommes en 1874. Aujourd'hui, la cave s'est agrandie et la cave s'est enrichie d'un patrimoine enologique exceptionnel que nous allons découvrir ce soir. Toujours avec les deux mêmes objectifs, faire connaître, mais surtout faire plaisir, satisfaire et surprendre toujours plus notre clientèle, et puis aussi transmettre cet héritage. Avant de rejoindre Génaro pour la visite guidée, le chef cabiste de ces lieux et le responsable de ces lieux, et bien je vous propose deux petites conditions de meilleure transmission pour la soirée de ce soir. C'est couper vos micros, couper vos caméras pour une meilleure transmission en direct, et puis vous pouvez poser toutes les questions dont vous voudrez. Nous y prendrons 10 minutes à l'issue de la visite guidée. Génaro répondra à l'ensemble de vos questions. Voilà, comme je vous le disais, 1874, la date de création des caves. Entrons dans le temple. Poussez la porte. Voilà, nous y sommes, il fait déjà beaucoup plus frais. Alors, comme vous voyez sur le côté, vous avez déjà des caisses des plus grands crus. En fait, c'est le premier endroit de stockage de la cave. Il s'agit ici des Millesings, parce que c'est stocké par Millesings, vous voyez, vous reconnaissez déjà. Voilà, les Millesings 2016. Ce sont des vins qui sont rentrés très récemment, directement depuis les propriétés, puisque la SBM a cette extrême chance de pouvoir traiter en direct avec les propriétés, afin de tracer, de garantir l'origine des vins. Voilà, 2016, vous voyez ici en direct, avec quelques noms que vous connaissez, évidemment. Et puis, si je tourne ici, on trouvera 2015. 2015-2016, parmi les deux plus grands derniers, grands crus, grands millésimes, je veux dire, de Bordeaux, 2015-2016. Donc, tout récemment entré ici, en mode stockage, avant de rejoindre les rayons de la cave. Allons tout de suite rejoindre Génaro. Voilà, ça me permet d'accélérer le poids. Voilà, Génaro nous attend. Bonjour Génaro. Je vous ai présenté en tant que responsable de ces lieux. J'ai fait un cours historique sur la société, mais je vous passe désormais la main dans cette visite guidée de ce temple du vin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, bienvenue à la Présidente de Monaco, dans les caves de l'Hôtel de Paris et à Montecar. Donc, nous sommes environ à 100 mètres de la place du casino. Nous avons 1 600 mètres carrés de surface entièrement croisées dans la roche par volonté de Marie-Blan. En effet, ces locaux étaient destinés jusqu'aux années 60 à la mise à bouteille du vin, des distribueurs, ici pour les besoins de notre resort. Depuis les années 60, les locaux ont été occupés par des casiers. Nous les couvrirons ensemble, ça sera tout à l'heure. Notre principale activité est l'approvisionnement quotidien de tous les points de vente de l'Hôtel de Paris. Nous avons environ 40 points de vente, dont 22 restaurants. Parmi les 22 restaurants, nous avons 7 et 3 de michelet, donc 4 restaurants étoilés, l'Église de l'Hôtel de Paris, le Vistama à l'Hôtel d'Héritage, Elsa au Montecar.dovitch, et le Blue Bay au Montecar.dovitch, et le restaurant Pro Macro Michelin, d'Alain-Ducasse, qui est ici à l'Hôtel de Paris. Cette partie de camp, appelée le hall, c'est un peu l'espace le plus large que nous avons au sein de nos locaux. En effet, cet espace est dédié à la préparation des commandes, à la réception des marchandises, donc au flux externe de commande terre pour contrôler le quantitatif et qualitatif des marchandises livraies. À partir de cette porte, seulement le personnel de la cave a droit d'y accélérer. Donc, qu'elle a presque retrouvé dans des planos de peinture ici sur les murs. Par exemple, cette partie des caves était réservée aux vins ordinaires ensues. Donc, je vous rappelle qu'avant les années 60, le vins arrivait ici, principalement dans les années 30 et 40, par la vente maritime, et c'était les grats qui étaient placés dans Bordeaux. Donc, tout était tiré en vrac, en tonneau, en maric, dans sa vente maritime, au port de Venseil, au port de Nice, et à Chavez, jusqu'à présent Bouteille. Cette pratique de la mise en bouteille a duré jusqu'aux années 60 avec la mise en bouteille de vins provenant d'autres régions médicaux, comme la dalle de Burende, la Borgogne également. Et bien évidemment, cette activité est disparue et donc pour laisser place au stockage, au biais, justement, des vins ici à Bordeaux. Nous avons aujourd'hui environ un kilomètre et demi de casier. Un kilomètre et demi de casier pour stocker 4200 références. Nous avons à stock, 354 000 bouteilles. Donc, la plupart de ces vins sont disponibles sur les cartes de nos établissements. Et à côté de ça, il y a des jeunes millésimes qui sont destinés à la boute seulement dans quelques années. Donc, 5, 10, 15 ans, ça dépend. Là, nous avons, par exemple, les Bordeaux, une partie des Bordeaux 2005, un grand millésime à Bordeaux, qui sera là encore pendant quelques années avant d'être proposé ici à la vente de nos établissements. C'est une partie du parking, j'appelle ça la charrette. C'est le soutien de travail mécanique que nous avons ici dans les camps. C'est des charrettes qui datent depuis 1900. Ça sert pour la préparation des commandes, pour appuyer les bouteilles, pour défioter. Donc, c'est le seul moyen de transport que nous avons ici dans les camps. Nous avons 15 écharrettes comme ça. Quelques foudres qui l'appellent aussi notre activité de mise en bouteille des spiritueux. À l'été, ici, nous avons, pendant le temps, élevé des oublies de cognac et mise en bouteille aussi de cognac. Tout est arrangé par région viticône, par couleur, pour certaines régions par millésimes. Nous sommes ici dans la vallée du Rhône, parmi les grandes appellations de la vallée du Rhône de septembre d'anale. Donc, hermitage, côte rôtie, et les gravillants, parmi les plus prisés. La façon de stocker sur casier, ça permet d'avoir des bouteilles à l'air libre. Pour moi, c'est les meilleures conditions de stockage. Nous avons ici une température d'environ 13,5-14 et un taux de chrométrie entre 75 et 80. C'est idéal pour le stockage des bouteilles. Bien évidemment, les bouteilles qui sont en stock ici sont en cours de l'âge, de maturation. Les bouteilles destinées au service à la vente sont déjà en stock dans les différentes caves de jour. Chaque point de vente, chaque restaurant a une cave de jour, des armoires à vin. Donc, notre rôle principal est le renouvellement quotidien du vendu. Donc, les bouteilles en stock, les bouteilles qui sont en service sont déjà en condition de service. Ici, ils sont en condition de maturation. La province, notre province, parmi l'appellation Belé, qui est notre appellation voisine, la plus proche de la principauté de Monaco. Voilà, Belé est un appellation qui date de 1941. La particularité de cette appellation que les 50 hectares plantés sont entièrement dans une agglomération urbaine. L'appellation Belé a été choisie également en blanc comme en rouge pour le mariage prétien. Et ensuite, la Bourgogne, les blancs, des grands appellations pour les nids, morceaux, chassanes. Nous gérons des lots, même des micro-lots, des micro-allotations. Ça peut varier, même six bouteilles. C'est à nous de les valoriser, c'est à nous de les positionner dans les endroits où il y a une prescription adaptée. Voici, parmi les grands vignerons, qui vivent Colé Moré, Michel Mielon, Guy Amio, Moré Coffiné, Moré Coffiné. des grands formes, les gardes, les vignerons, les d'un énorme. Ou les grands plus de la Bourgogne Rouge, Echezeau, Clougeau, Mazie Chambertin, Chambertin, des noms qui font rêver à l'autre. de la Bourgogne, de la Bourgogne, en blanc. Et ensuite, le Bordelais, donc plusieurs bilésimes de Bordeaux. Par tradition, par vocation, par intérêt aussi, nous achetons Bordeaux Miquemart Imprimeur, donc depuis une trentaine de bilésimes maintenant. Donc, nous faisons de l'élevage. Donc, nous continuons la maturation du vin en bouteille, c'est à dire que le vin vivré n'est pas forcément destiné, apte déjà à être vendu. donc nous mettons tout ça sur le casier et graisserons ici dans l'État de l'Otel de Paris pendant des années. Tout dépend de la qualité du bilésime, bien entendu. Dans l'État, ici, sur cette partie du cas, nous avons isolé deux milésimes parmi les meilleurs de la dernière décennie, donc 2009 et 2010. Nous traitons environ 120-130 marques comme on appelle ça aujourd'hui à Bordeaux de toutes placées de Bordeaux. Souvent des châteaux qu'on mettait à mouté ici jusqu'aux années 30-40 avant la Deuxième Guerre. Et à propos de la guerre, nous sommes ici devant une partie historique de la cave. En effet, pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, cette partie de cave fut murée. Mon ancien interesseur, M. Étienne Brigasco, a eu l'idée, par peur de pillage des allemands, de cacher les vieilles bouteilles. Il avait transvasé les eaux de vie de Cognac, Armagnac, Andan et Jeanne. Donc, cette partie a été murée, mais avec des bouteilles vides. En effet, il avait créé un mur, une personne de sept rangées de bouteilles comme on voit sur les casiers. C'était pratiquement une montagne de verre. Et donc, les allemands, ils avaient quand même grand pillé, mais jamais à les penser que derrière ce mur de verre, il n'y avait un trésor caché. Donc, ensuite, cette partie est devenue notre caveau de réception, réservée exclusivement aux événements de la famille de Crencière, à tel point que la France de Crencière et le Prince-Régnier ont été là-dedans dans le 20e anniversaire de mariage. Nous utilisons cette partie de caveau de stockage seulement depuis 1987 à l'ouverture du restaurant du 15 à l'inducasse. Aujourd'hui, c'est notre réserve patrimoniale. Dis-moi, Général, alors est-ce qu'on y a accès à cette réserve patrimoniale ? Est-ce que tu peux nous y emmener ? La volonté de cette partie de cave qui est disponible sur demande pour nos clients, c'est d'essayer d'isoler une partie des vins, des millésimes, essayer de ralentir aussi une certaine rotation, essayer de privilégier uniquement des demandes à son mesure et de créer aussi une rareté. Je vous assure que là-dedans, il n'y a pas forcément les vins les plus chers, mais il y a certainement les vins les plus rares. Avant de te suivre, Général, pour bien comprendre, c'est un peu l'endroit où on stocke pour être sûr qu'il y aura toujours du stock et où nous, les cavistes, ne peuvent pas prendre sans avoir la demande et faire la demande officielle à toi-même et au management, à la direction. Tout à fait. C'est le stock, on va dire, sur demande. Sur demande, puisque... Mais disponible à la clientèle. Nous devons aussi pérenniser, une cave se crée avec le temps. Le temps, ça ne s'achète pas. Donc, il faut du temps pour avoir un tel câble. Au-delà de la structure, au-delà du nombre de bouteilles, du nombre de références, il faut du temps. Donc, on ne peut pas vendre du temps. Donc, nous gardons précisément ce temps de côté et nous le sortons uniquement sur demande. pour un choix technique, Bordeaux, nous ne descendons pas au-delà du 1882, par exemple. Souvent, nous avons les derniers flacons où nous avons une partie des flacons qui sont actuellement à la vente ou voir que nous avons déjà délesté une partie des flacons qui ne sont pas même pas encore à la vente. Donc, vous voyez, ça s'inscrit dans le long terme. C'est une volonté. nous devons assurer déjà une traçabilité puisque là-dedans, il y a des vins qui proviennent uniquement et directement des châteaux ou des domaines d'origine. Donc, nous assurons déjà une traçabilité sur la qualité et ensuite, nous voulons que ces flacons puissent être vendus ici dans quelques années. Donc, voilà. 2000, 2005, 2009, 2010, mais on peut descendre jusqu'à 82. Est-ce que, Gennaro, je me permets de couper, est-ce que on peut voir certains flacons incroyables? Voilà, là, j'ai mis des derniers ici, magnums de moutons Rothschild 2000. On va essayer de se mettre sous la lumière. Voilà. Donc là. Une bouteille, un flacon sérigraphé pour l'occasion. Voilà. Très bien. Donc là. Mes dernières, deux fracons de pétrus, 2000 à tomberolles. Mais j'ai envie de les garder le plus longtemps possible ici. Deux magnums. Deux magnums. Mes dernières, deux magnums. Nous avons vendu le reste. Donc, on aimerait bien que les points soient proposés dans quelques années. Là. La peine de mille, c'est même pas encore à la vente. Ça va là. Donc j'ai pris 12 bouteilles et on les a mis de côté. Donc le pain, toujours à ponderolle, beaucoup plus discret. Donc c'est environ 10 000 bouteilles en production par rapport à 50-60 000 de pétrus. Beaucoup plus rare. Des millésimes spéculatifs également. Des millésimes brisés. Voir des millésimes ou des étiquettes parterisées. On va essayer les boutons au shield. On continue sur les grands bordeaux. Château-Chanel-Blanc, 2000. Après, nous avons voulu également profiter aussi de certains millésimes qui sont, qui sont, ils ont une attitude ici en vieillissement. Nous surveillons aussi l'évolution de ces régions. Certains sont déjà à la vente, d'autres ne seront en même temps questionnés. Comment, Généraux, comment surveille-t-on le bon vieillissement d'un vin ? Comment a-t-on garanti que ce vin est toujours dans la phase ascendante ? Nous avons la chance d'avoir des cartes des vins assez amples. Voir le week-end, par exemple, avec 1 600 références. Vous imaginez que chaque bouteille vendue allaitait un vrai ton de côté des vins puisqu'on se dit quel dommage le vin a montré de telle jeunesse que ça mérite d'être retiré de la vente. Vous voyez, c'est un jeu, mais c'est fait avec les professionnels qui sont les prescripteurs de la vignette de Lyon. Et nous avons 5 chefs-sommeliers avec qui je pense au quotidien ici dans l'été. je parlais de l'étiquette de l'étiquette de l'étiquette de l'étiquette de l'étiquette Hier soir, deux bouteilles vendues de cette étiquette. C'est un 160 Robert Tarker au Brion 89. Deux bouteilles vendues hier soir. C'est toi avec quoi le client a dîné pour ce vin-là ? On a connaissance du repas ou qu'est-ce qui a accompagné ce vin ? C'était hier au Brion qui a été hier soir au Brion. Mais le repas, on ne sait pas quel était le plat ? Non, je me suis intéressé au vin et donc j'ai déjà l'appréciation du client et du sommelier qui a servi le vin. C'est passé hier soir. Ce au Brion 89, où en est-il dans sa maturation ? Je pense qu'il y a encore devant lui une bonne vingtaine d'années. Sans problème. Là, c'est une autre étiquette. J'appelle ça parquerisé parce que c'est des vins qui ont reçu le top de la note par Robert Parker, donc 160. Donc c'est Mouton Rothschild 82. Pareil. J'ai mes 36 boutées de côté pour assurer l'avenir. On pourrait tout vendre. C'est facile vendre. C'est facile. Comme je vous disais, nous achetons uniquement direct à propriété, nous n'achetons pas en privé, nous n'achetons pas en ligne, nous n'achetons pas aux enchères. Tout vient direct à propriété. Donc pour nous, c'est difficile d'imaginer de racheter le terminésime. Et donc, on suit l'évolution. C'est une évolution, un élevage, un marquage, je dirais, quand on n'est pas bien dans le monde. dans la vallée du Ronde, bien entendu, il n'y a pas que du bon nom, mais dans la vallée du Ronde, il y a des flacons, des vignes remplisées, voire des micro-cubées. Est-ce que nos clients, français et internationaux, viennent en particulier dans nos restaurants pour boire certains de ces flacons ? En fait, ils sont guidés par le vin plutôt que par le dîner presque. Est-ce que c'est avant tout la connaissance ? Je pense que nous avons un public averti. Nous avons la chance d'avoir parmi nos clients des gens qui disposent de cadres même particuliers importants ou des gens qui achètent aussi des bouteilles importantes. Je vous avoue que souvent, les vins français, les grands vins français sont consommés par des clientèles étrangères parce qu'ils trouvent ces vins beaucoup plus chers dans leur pays. Et ils ont aussi une certaine certitude d'avoir chez nous une garantie de transhabiter de la qualité. C'est ceci de vins copiés ou alors... Vous savez, sur le marché, il y a beaucoup de fausses bouteilles. Mais moi, principalement, ce qui m'intéresse, c'est l'état de conservation. En tant responsable d'une telle cave, je peux vous garantir que nous avons un état de conservation optimal. Donc après, nous sommes deux, nous achetons la même bouteille dans deux endroits différents, mais nous risquons d'avoir deux vins différents. Donc c'est ça, c'est l'état de conservation. C'est très important. que nous n'oublions pas, c'est un être vivant. Magnifique. Parmi les vins de Bourgogne les plus prisés, les plus spéculatifs, les plus recherchis au monde. Donc, bien entendu, les vins du domaine de la Ramelle-Goutille, les vins du domaine de la Rame-de-Sau, les vins du domaine de la Ramelle-Sau, les vins du domaine de la Ramelle-Goutille, les vins du domaine de la Ramelle-Goutille, nous sommes dans le cœur du sujet de la Côte de la Ramelle-Goutagne. Et souvent, c'est des petites allocations pour nous aussi. Nous sommes privilégiés, OK, mais c'est quand même, ça reste des petites allocations. Souvent, nous gérons des allocations de trois, six bouteilles. Donc, c'est à nous de valoriser ce patrimoine. Je reviens, Gennaro, je reviens dans cet épisode de la Seconde Guerre où il y avait eu des pillages. Oui. J'imagine que ces pillages auront aussi eu lieu dans les propriétés pendant l'occupation. Ah oui. Est-ce à dire que certaines des bouteilles que nous détenons ici ne sont même plus présentes dans les châteaux d'origine ? Je pense que dans la partie musée que nous verrons tout à l'heure, nous avons des flacons, c'est des véritables pièces rares que souvent, peut-être même par les châteaux non plus ne disposent plus. Là, nous sommes dans la Bourgogne, Côte-de-Bonne, donc parmi les vignerons les plus fameux. Conjuguerie, Rouleau, Amonceau, Nihelon, à Chassaigne, et ensuite Marc Collin, les Côtes-la-Font, Domaine-le-Flèvre. C'est des noms qui font rêver, qui font rêver les amateurs du monde entier. Petite question pendant qu'on est dans ce caveau. Vous n'avez jamais été déçu par un flacon ? Ça peut arriver, ça peut arriver, mais je pars du principe que, mis à part d'un problème technique, le reste est dû à une évolution. On n'est pas tous... De même, je répète, c'est un être vivant. Des fois, l'évolution d'une personne peut nous décevoir, également pour une bouteille, c'est valable. Mais quand on débouche d'une bouteille, on a du grand respect déjà promis des hymnes pour la personne qui l'a produit. Donc après, c'est rare quand même. C'est rare quand même. La déception totale, elle est rare, au moins pour les gens qui connaissent la bouteille. Nous avons des vins dont la production est d'une barrique ou une barrique et demie, 300, 450 de bouteilles. Estimez-vous, nous sommes, moi je m'estime heureux d'avoir 3, 6 bouteilles sur 300, sur 450 produits. Vous imaginez 300 bouteilles pour le monde entier. Mais moi, j'ai avoir 3 bouteilles, je suis heureux. C'est à nous de les valoriser. Les vins, je suis également, bien sûr. Nous avons des clientèles cosmopolites. On se doit d'avoir les plus grands vins de chaque pays producteur. Donc, l'Espagne, la Californie, l'Italie, l'Australie, la Sud-Afrique, bien sûr. Chauffeur, Arnaud Estate, l'Italie, Masséto, c'est parmi, c'est peut-être le level le plus connu aujourd'hui. D'ailleurs, à l'origine, il y a un grand héros français qui est Michel Roy. Barolo, Barolo, Barolo de Giuseppe Mascarello, de Barbaresco de Rojagna. Sassicaia, c'est peut-être l'étiquette qui a ouvert le monde entier aux vins italiens, aux grands vins italiens. C'est la Toscane, c'est l'appellation Bulgarie Sassicaia, une appellation à elle-même, d'ailleurs. C'est du blain de cépages bordelais, caverné vers l'eau. Le premier millésime commercialisé, 68, pour l'année de naissance. Nous quittons la réserve patrimoniale de Navo. Oui. On resterait bien enfermés ici quand même. Ça donne envie de rester enfermés, oui. Rien qu'à regarder et sentir le bouchon, bien entendu. Je vous suis. Les charrettes, dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, c'est notre seul outil de travail, le seul outil mécanique que nous avons. Tout est fait à la même ici. Donc, ces charrettes ont fait un certain nombre de kilomètres et je ne pense pas qu'il y a dans le monde un véhicule qui a pu transporter du vin pour autant de kilomètres. Donc, ça sert pour les préparations des commandes, ça sert pour dépeuter les vins et les mettre sur le casier. Et là, aucune caisse, toutes les caisses sont pleines. Oui, il y a juste quelques caisses de maquillembre et sinon, les casiers, les bouteilles, les caisses vont disparaître. Je privilégie quand même le stockage sur casier, les rives. Là, il y a quelques grands formats en caisses. On parle de grands formats en général, on parle de magnum. Oui, il y a des géromans aussi, des 3 litres. D'accord, géromans, 3 litres. On ne va pas au-delà, dans les... je vous avoue que c'est une question assez souvent qui m'est posée. Nous avons beaucoup de restaurants, beaucoup de gastronomiques. Les restaurants gastronomiques, souvent, c'est des petites tables. Ce n'est pas des grandes tables. Le grill, OK, c'est une exception, mais sinon, le grand format, il l'adapte à des structures qui font des grandes tables. Chez nous, dans les restaurants gastronomiques, souvent, c'est des tables de 2, de 4, 6 personnes maximum. Donc, le format n'est pas adapté à la clientèle. Le format n'est pas adapté. Non. Ce petit coin que j'appelle La Chapelle est réservé au stockage en particulier de 3 étiquettes, 3 châteaux à Vendôts, donc Petrus et le Père à Pomerol et Château d'Iquem à Sauter. Il y a juste une partie et le reste en réserve et en dessous à Père. Donc là, il y a uniquement 3 grands noms. Oui, 3 grands noms. Une partie des stocks que ce soit des entités de Bordeaux qui sont aussi parmi les niveaux les plus chers de Bordeaux, certainement. Pour moi, Petrus, il est le plein à Bordeaux. Ça veut dire, Génaro, que pour une un même grand vin, on détient une verticale de 10, 20, 30 années. On peut arriver à une 30 millésimes même sur les cartes affichées toutes les cartes. Bien sûr. Sur les 815 maintenant. Il se passe devant pour parcourir les allées. Là, nous avons les grandes allées qui sont les plus jolies de la cave et qui sont très étroites donc beaucoup d'auteurs. Donc, nous avons des quasi-tréaux. Il n'y a pas plusieurs millésimes de Bordeaux stockés ici. on démarre sur les 2 millions sur les 2003, 2004, 2006, 2007. C'est quasi un mois, un mobile, qu'on adapte aux quantités et au fur et à mesure de l'évolution des stocks. Cette partie est réservée aux réétrangers. Nous avons d'autres zones de stockage. La cave de l'Otel de Paris c'est l'endroit le plus important pour prendre l'histoire, pour prendre l'une structure. Mais nous avons d'autres zones de stockage en dehors de celle-ci comme le Monte Carlo de Porte-Nuclein, le Monte Carloville, chez le Café de Paris, le Monte Carloville. Ici, c'est principalement toute la partie qui est en vieillissement. Nous avons une partie de 23 jours. Je vois là, Général, on voit beaucoup de flacons, beaucoup de bouteilles, vin rouge, vin blanc. Pas de champagne ? Bien sûr. Le champagne, nous avons une partie qui est dédiée au stockage du champagne vu que la grosse partie du champagne est stockée en carton. Nous n'avons pas trop montrer les cartons, tout simplement. Le champagne, évidemment, sauf le champagne de l'héron, mais sinon, c'est une question de prendre. Donc, beaucoup de cartons, beaucoup de coureurs. Je n'ai pas trop montré cette partie de cartons. mais la demande du champagne de l'héron devient le plus important aussi. D'ailleurs, nous allons organiser, parce que cette demande aussi, elle est très souvent, comme vous m'avez posée. Où sont les champagnes ? Nous avons, historiquement, dans cette partie, vous imaginez, vous allez voir pourquoi, avant, c'était de quoi la champagne ? Ce n'est pas un hasard la question. Ici, on stockait le champagne et les vins de Chablis. Donc, il y a une région qui est assez proche même du sud de la champagne et de l'orbe. le chablisien. Donc, ici, on n'avait que de champagne sur quasi, vous imaginez. Donc, c'est bien indiqué, cette partie de Câme, elle est là sur la mer fresque, qu'on a repris d'ailleurs avec un artiste parce qu'il existait déjà. Donc, dans les années 20, dans les années 30, on voit bien que cette partie de Câme est réservée on se blocage des vins de champagne. On retrouve les quatre villages et les vins bien sûr. Et en même temps, il manque à vise, il manque à quelques-unes. Encore quelques étagères incroyables. les casiers de stock, par contre, n'est plus destinés à la vente. Ces casiers avec l'intérieur font partie de la réserve Marie-Blanc, la dame à qui on voit la chance, nous avons la chance de... les vins de la vente juste avant de rentrer Gennaro, je vais prendre quand même quelques petits coup d'œil pour nos amateurs passionnés parce que je vois qu'il y a quand même des très très beaux flacons afin de savourer ces étiquettes. La rose à Saint-Julien, toujours Saint-Julien, les chevelles. Donc les étagères que je suis en train de filmer, elles sont déjà parties du musée. On voit absolument des années inédites. Je vois ici la Château-Béchevel 1961. Était-ce une des années, grandes années dans le Bordelais ? C'est une patate dans le millésime du siècle dernier à Bordeaux. D'accord. Donc ce Béchevel 61 ici. Intéressant. Et donc là nous rentrons dans le musée, le musée Marie-Blanc, réserve, réserve Marie-Blanc. En effet, par rapport à nos musées ici, c'est 10 ans. Ici, nous avons quand même le vin qui continue à vivre, qui continue à évoluer. Donc, beaucoup de vieux flacons, beaucoup de flacons présents ici dans cette pièce faisaient partie de cette collection cachée pendant la guerre. Donc, c'est une autre histoire, c'est l'histoire de notre cave. Je peux m'approcher ? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer même la plus vieille bouteille de bain que nous avons ici dans la cave. Je vais d'abord montrer les étingères. Allez-y. Donc là, c'est des flacons qui, eux, sont là pour la postérité. Gros Larose, 1874 en demi-bouteille. Léoville Proferie à Saint-Julien en Magnum en 1866. Et tous les gros flacons des années 20, la mission Brion, 28, 29, 34, 37 à l'amphite. Il y a tout ce qu'il faut. C'est des trésors de guerre. Une bouteille en particulier nous montrer peut-être ? Oui, la plus vieille des bouteilles de vin qui n'a pas une valeur en transecte en elle-même en tant que produit, c'est un château Bel Air marquis d'Ali-Gramargo. Château qui ici soit toujours, bien noté d'ailleurs, qui appartient à la famille Boyer, je crois. donc à l'époque que le marquis ne vendait pas son vin, d'ailleurs je ne sais pas comment elle a atterri ici après cette bouteille de Monaco, ne vendait pas son vin à tel point qu'il avait gravé dans le verre, défendu dans l'essai. C'est-à-dire, de toute façon, c'est gravé, défendu dans l'essai. On s'est zoomé, donc c'est une, voilà, alors là, on va essayer de ne pas bouger, alors défendu, dans l'essai, dans l'essai, et donc c'est gravé dans le verre. Gravé, en effet, quand on débouchait le vin, de sa propriété, il fallait consommer la bouteille. Exceptionnel. Il fallait consommer toute la bouteille. C'est comme un seau en fait, un seau en verre. Je rezoome encore. Quelle année ? 1850, château de Bel-Air, marquis d'Aviga, à Margot. Pour les amateurs d'histoire, nous sommes sur la Seconde République, donc il y a bien longtemps. Sinon, parmi les plus vieux fracons que nous avons ici, dans la gale, c'est les eaux de vie de Cognac, voilà, dont cette étiquette très députée, très fameuse, très recherchée, roi de Rome, 1811, de la maison Sazaraque de Forges. Mélésime, bien entendu, gravé dans le verre et reporté sur l'étiquette. La dernière de cette collection, de cette bouteille d'ailleurs, a été servie ici, dans les cabres, à l'honneur de Sir Churchill. Sir Winston Churchill, un habitué de... Un habitué de l'hôtel de Paris. Tout à fait. Et donc, il y a un grand amateur de Cognac et cigare, bien entendu. Donc, le portrait de roi de Rome, fils de Napoléon, et la bouteille elle-même, gravée, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, roi de Rome, comestible, tout à fait. On voit gravé, en fait, c'est simplement dans le motis de la bouteille, roi de Rome, 1811. Donc, nous parlons de l'aiglon, fils de Napoléon, promené. Sinon, 1809, 1805 également. Donc là encore, des eaux de vie, Cognac, Fille Champagne, du premier en fil. tout à fait. Du premier en fil. Fille Champagne, c'était l'appellation de Cognac, dont l'assemblage est un minimum de 50% de la grande de Champagne qui est le cœur de Cognac, de la zone de membre de Cognac. Là encore, l'année... Une appellation très utilisée à l'époque, Fille Champagne. L'année présente. Et donc, vous avez l'occasion de boire Sille Fille Champagne peut-être dans votre carrière ici. Ce sont des alcools qui se sont maintenus, qui se sont atténués. Mais en effet, l'eau de vie, une fois mise en bouteille, il n'y a plus d'évolution. La mise en bouteille stoppe l'évolution. Mais attendu, nous avons un bouchon à lige mais nous avons de la scie un petit peu de bouchon à lige c'est pour ça que le niveau est optimal puisque les eaux de vie on stoppe toujours debout. C'est pour ça que c'est un bouchon debout pour éviter justement que le bouchon puisse se détériorer. Sinon, les graffes ont les soins de bordeaux. Tous mes désignes confondus. On descend juste aux années 28 mètres. Donc là, des étagères mythiques. Je me permets de prendre le temps d'assurer une image nette ce sont des étiquettes que nous ne voyons pas tous les jours. Tous ces vins, Gennaro, n'ont jamais nécessité un reconditionnement, un changement de bouchon ? Non. Nous avons peut-être deux, trois références qui ont été reconditionnées par le château d'origine qui est une opération qui ne se fait plus. D'ailleurs, que le château ne le fait plus. donc nous n'avons jamais acheté pour commercialiser des vins reconditionnés. Je suis un peu contre le fait de reconditionner la bouteille, même si c'est fait par le château d'origine. Je pense qu'il y a une partie du charme de la bouteille qui part avec. Bref, on a deux, trois fracons reconditionnés ici dans la cave dans le musée uniquement. Par la bouteille. Notre dernière bouteille de mouton 45, l'année de la métoile. Alors on va faire un zoom donc Newton Rothschild on voit quelques millésimes successifs pour montrer à nos auditeurs. J'ai assuré une image nette on voit 1953, 59, 59 et là c'est un petit manque de lumière. On ne touche pas ces chacrons. Surtout pas. Voilà, surtout pas. Donc là, vous pouvez voir 1945 et tout en haut l'étiquette 1945 année de la victoire alors on sait pourquoi et de surcroît il y avait une légende ou une réputation que ce vin ayant été vendangé ou vinifié par les femmes. Ils disent que c'est l'année des femmes puisque les hommes ils étaient au fond ou en la guerre. Donc, mais bon, c'est une histoire. Bien entendu. Voilà, je reviens sur une petite verticale là, de millésime. Chacun y trouvera son année de naissance. Heureusement ou malheureusement, ces vins ne sont plus à la vente. Ils sont là pour le plaisir des yeux. Parmi les bouteilles reconditionnées, voici un exemple. Donc, château Likheim 1890, donc reconditionné par le château d'origine en 1993. C'est notre dernière bouteille. Autrement, dans le même château toujours Likheim à son terme en 1967, jugé un peu le millésime du siècle. Likheim. Et c'est plein avec ces couleurs, ces couleurs mort dorées. Ah oui, ça prend des nuances incroyables. C'est le sauternal, ça. La vallée de Ronde, quelques foacons aussi mythiques qu'un cognac, encore, comme en 1914. Là aussi, on parle de l'année des femmes, pareil. C'est la première guerre, la grande guerre. Voilà, quelques flacons de Côte-du-Rhône, là. Ça, c'est un flacons que je n'ai pas de si possible. Donc là, on est sur l'étagère. D'ailleurs, je vois comment, évidemment, la règle à respecter, les alcools sont toujours maintenus debout puisque ça n'alter pas le bouchon puisque le degré d'alcool 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 sont plus élevés. Il y aurait des soucis en bas le bouchon, donc les alcools sont maintenus debout. Ce qui permet d'ailleurs de nous les filmer. Ce sont les maisons qui existent toujours? Toujours, de la même, parmi les grandes maisons de Côte-du-Rhône, tout à fait. Une belle collection de Porto aussi, maintenant, on descendait jusqu'au millésime et 23 qui était l'année de naissance du Prince-Régné. Quelques durs flacons de champagne d'or, un flacon très rare, très rare, collection 1928. Alors comment? Moi, je suis étonné, Généraux, parce qu'on a tous une cave et on a tous ce problème. On a tous une cave avec le plaisir d'y voir vieillir nos vins. Mais il y a l'humidité et l'humidité, souvent, altère les étiquettes. Et là, je vois que ces étiquettes sont quasiment intactes. Comment fait-on? nous avons un taux d'hygrométrie de 75-80%. Dès que ça va au-delà, forcément, il y a des délégations de papier ou de... ça, c'est sûr. Bon, je recommande souvent peut-être de filmer aussi la partie étiquette. Oui, avec un papier cellophane. Nous avons uniquement la partie étiquette, sans envelopper le goulot, sans envelopper, bien entendu, le bouchon, si on veut préserver. Moi, je préfère avoir des étiquettes détériorées, mais avoir une élasticité de bouchon parce que l'humidité, le taux d'hygrométrie, ça joue sur l'élasticité de bouchon et donc sur l'oxydation des vins. C'est très important, peut-être plus important que la température. Voilà. La réserve Marie-Blanc, donc réserve à laquelle vous avez élaboré, que vous avez initié. Une volonté, il y a quelques années, vraiment senti le besoin de commencer à isoler les traces de l'histoire de la cave. Nous avons une grande histoire ici et c'est vrai que cette culture de garder les bouteilles, de garder le vin, de préserver aussi, n'était pas trop présente. Et donc, il fallait mieux penser que quelqu'un y pense. J'ai commencé à y penser, espérons que ça va continuer. Merci en tout cas pour tous ces flacons. Là, nous sommes dans les axes de stockage de la cave. Nous avons beaucoup de points, de montres et pas non plus, de stockage de cartonnage. de la cave. Très bien. Peut-être un nouveau caveau de réception qui a substitué le caveau historique du fond de la cave. Donc, ce caveau a été inauguré en 1986 par le Prince-Obran. Ce caveau est réservé aux événements ici à la cave. Donc, des événements sur le plan, sur mesure. La relation des menus, le choix des vins. sont pas mal d'événements ici. Il marche à la place, évidemment. Donc, en résumé, là, Gennaro, nous sommes dans le caveau de réception. Tout à chacun peut donner une cotation, en tout cas, de faire une demande de privatisation. Tout à fait. Possibilité de venir en famille, entre amis, entre experts. Sur demande, sur mesure. Voilà. Et avoir une prestation sur mesure à dîner ou à déjeuner avec nos chefs, qui sont nombreux. Tout à fait. Et tout ça, en corrélation avec les flacons que nous avons de voir de la partie, on va dire, consommable, vendable. Indicément, ce que nous avons ici, présent, dans l'instant. Très bien. Très bien. Je vous souhaite de vous revoir ici, tous, pour partager quelques fois encore de notre cadre. C'est l'amour. Quelques photos, peut-être, à nous montrer ? Eh oui, cette photo, pour moi, c'est des blématiques. Elle date de 1955. Adèle, tout seul, elle traduit ce qui a été l'activité dans la cave jusqu'aux années 60. Voilà, la mise en bouton. Une équipe qui met en bouton et qui est en train d'étiqueter. Donc, ça, c'est l'activité. Nous sommes dans le haut de l'eau. On a débuté la visite. Donc, cette équipe, c'était le travail de l'époque, le travail de l'époque, qui a été modifié dans les années 60. Parmi les stars, dans les groupes, il y a eu l'occasion de rencontrer également ici, les caves, dans la salle de la princesse. Et nous reconnaissons la princesse, ici, dans les années de la cave. On a ici le prédécesseur, M. Brigadro. Voilà, l'homme qui a eu l'idée de cacher le trésor, ici, dans les caves. D'accord. En présence de la famille princière. Tout à fait. Un des anniversaires de notre souverain. Dans la salle de la caveau de la réception, qui est diminue aujourd'hui notre réserve patrimoniale. et mon prédécesseur, M. Thierry Brigasco, le jour de son départ à la retraite en 1976, décoré par le prince souverain à l'ordre de Saint-Charles, ici, dans les caves de l'Hôtel Paris. On voit derrière l'ancienne des caveaux de réception, donc devenu aujourd'hui encore une fois la réserve patrimoniale. Dinaro, je vois que nos auditeurs ont posé pas mal de questions. Je vais me permettre de... de les poser. D'attendre de les voir ici. On va se positionner dans le hall de réception. Oui. J'espère que l'image est toujours nette pour nos auditeurs. Voilà. Voilà un photocall inhabituel. Ce n'est pas toujours... je vous envoie que... ce n'est pas évident de faire cela 10 mètres sous terre. 10 mètres sous terre. 10 mètres sous terre. 10 mètres sous terre. Oui, très bien. Dinaro, je me penche donc là sur le chat. On a plusieurs questions. Quelle est la bouteille dont vous êtes le plus fier? Mais je n'ai pas forcément une bouteille ou des bouts très strict au Grand Chamelebert en général. Donc, il n'y a pas forcément une bouteille. En tant qu'italien, peut-être? Est-ce qu'il y a des... Non, pas des petites... Non, même pas. Non. Il n'y a pas de frontières. Non, je vais découvrir en France, donc. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. On me pose la question, mais je crois qu'elle était antérieure à notre visite du caveau. Peut-on visiter en réel la cave? Nous avons un programme à la visite. Ça se fait avec l'autorisation. Ça fait partie de notre offre. La visite de dégustation ou visite de dégustation et dîner font partie de l'offre de l'écart d'autorité de Paris gérée par l'alignation des opérations d'années. Pour des clients hébergés au sein de la société, dans nos hôtels, toujours. On ne peut pas venir visiter, simplement visiter. Il faut héberger. Non. On ne peut pas musée. Ici, c'est un service avant tout. Donc, toute prestation, elle est préparée à bien avoir. Nouvelle question. Je lis le flux. Nous n'avons pas vu d'Alsace. Est-ce que vous en avez? Bien sûr. Nous avons l'Alsace. Parmi les Alsaces, nous avons même les plus grands vignons de l'Alsace. L'Alsace reste une grande région qui est portée française. Il y a une très belle espèce de terroir. Notamment sur un cépage que j'adore qui est de la Veslinge. Veslinge. Autre question. Avez-vous, toujours géographiquement, avez-vous des vins australiens? Bien sûr qu'on en a des vins australiens. Nous avons une offre qui est la plus complète aujourd'hui. Des vins comme je l'appelle Sabine au monde. C'est l'offre Koya. Notre restaurant Koya. Aujourd'hui, nous avons une carte aujourd'hui sur Koya d'environ 354 références de vins étrangés. Dont une dizaine de vins australiens, New Zealandais, Sud-Africains et tout le reste. J'en profite, on parle souvent des vins du Nouveau Monde qui ont été décriés parfois par certains experts. Quel est votre avis sur ces vins chiliens, australiens, californiens? Alors, nous avons généralement, il y a quelques années de ça, une dizaine d'années peut-être un peu plus maintenant, connu les vins étrangers par leur rapport qui a été pris. En effet, on s'en rendait compte que ces vins qui étaient produits dans des pays où on gérait 1000 hectares au coût des gestions de 10 hectares en France. Donc, on allait choisir les vins étrangers parce qu'ils avaient un apport qui a été pris. Je peux vous assurer que beaucoup de pays, notamment le Chili, les pays de l'Amérique latine, tout ça, ont fait des produits énormes. Techniquement parlant, bien évidemment, la plupart des winemakers français, une expérience très française dans ces domaines, le consulting. Et aujourd'hui, je peux dire que les efforts commencent à donner des résultats spectaculaires. Et n'oublions pas que tout cela dépend aussi d'un climat qui change. Donc, la découverte de nouveaux terroirs, de nouveaux microclimats. Nouvelle question, Généraud, est-ce que la SBM dispose de la plus grande collection au monde ? Aujourd'hui, déjà, pour ces structures, pour ce nombre de bouteilles à stock et nombre de références, certainement, oui, font de la cave de l'hôtel de Paris une ou si ce n'est pas la cave hôtelière la plus importante du monde. On parle souvent d'une autre cave en France qui a la trouve d'argent, on vient de la cacher, mais contrairement, nous n'avons pas, nous ne faisons pas de vente à importer, nous n'avons pas des boutiques ou des nautiques, c'est-à-dire que notre stock est exclusivement vendu, servi dans notre resort. donc l'approche est complètement différente. Nouvelle question, combien de kilomètres fait votre cave ? Je n'ai jamais mesuré la cave par kilomètre, nous avons 1500 mètres carrés, mais je peux vous garantir que nous avons presque un kilomètre de mille casiers si on les a mis. Ça ne fait pas mal. Tout ça, je le rappelle, 400, 454 000 bouteilles pour 4200 mètres carrés. Nouvelle question géographique, détenez-vous des vins Corses ? Bien sûr, la Corse, elle est intégrée un peu à la Provence, même si on est un peu loin, donc on est sur le continent, bien entendu, la Corse fait partie aussi de ces régions viticoles qui ont fait des progrès énormes. On connaissait déjà la qualité des vins blancs et de ces cépages notamment le rôle d'Hermé-Pineau et d'autres cépages autochtones, mais depuis quelques années, la Corse, grâce aussi, à un aspect technique un peu plus pointu, on recommence à retrouver des grands verres aussi sur les rouges. Donc, il y a une expression de terroir très différente malgré l'île soit petite en elle-même, mais il y a une grande expression de microclimat qui s'adapte parfaitement cet ensemble de cépages autochtones. Question, question très personnelle, quel est votre vin coup de cœur actuel ? Récent, je dirais, puisque j'étais souvent, le coup de cœur, c'est une émotion qu'on prouve dans un contexte qui n'est pas seulement de bain, mais dans le contexte où il est produit. Des fois, il y a des endroits où on ne s'imagine pas qu'il y a de la vigne, on ne s'imagine pas qu'on puisse faire du bain. Ma dernière réussite, c'était l'Épénard, le volcan à Sicile, où j'ai découvert des grands bains, franchement, des grands bains, à partir du cépage autochtone, comme le Nerello mascalese ou le Nerello capuccio. C'est un cépage qui rassemble beaucoup au vinot, mais avec cette caractéristique volcanique, cette force. Donc, j'ai trouvé ça épouce au sol. Franchement, des vignobles à plus de millimètres d'altitude, pré-philoxéra, donc pas touchés grâce à ce sol sable volcanique, pas touchés par le philoxéra au début du siècle dernier. Magnifique, franchement, spectaculaire. À visiter, absolument. Sur les flots, les coteaux de l'Etna, tout à fait. Et vous croyez que d'autres volcans s'y prêteraient ? Je ne sais pas, mais certainement, il y a une grande histoire de vignobles sur l'Etna qui s'est perdue avec le temps. En effet, cette partie qui était très connue apparemment avant le philoxéra, après ça allait devenir encore plus puisque c'était parmi, en Europe, une des régions où le philoxéra n'avait pas atteint. Donc, il produisait pas mal et il exportait même pas mal de vin. Donc, comme quoi, l'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode des grands vignerons non seulement l'Italien mais même l'étranger ont imbécile même les stars du cinéma et de la chanson américaine notamment ont imbécile sur l'Etna. Il y a un paysage spectaculaire. Franchement, c'est à moi, forcément. Encore une question avant de libérer nos auditeurs. Proposez-vous des vins issus de l'agriculture biologique ? Bien sûr. Nous n'avons jamais donné une exclusivité à cette forme de culture qui devrait être naturelle dans le sens qu'aujourd'hui il y a une évolution, une prise de conscience de tout vigneron. Tout le monde revient un peu à l'arrière avec des techniques plus respectueuses de l'environnement. Pour vous dire que depuis quelques années maintenant, nous avons un établissement étoilé en russe qui au Montekanowicz dans le restaurant Elsa et l'étoile Michelin qui était peut-être dans l'histoire de Michelin le premier restaurant étoilé certifié écossaire niveau 3. La carte d'Elsa est entièrement composée de vins provenant de l'agriculture biologique certifiée. Donc vous voyez donc on a beaucoup de vins qui sont produits à partir de techniques comme la biodynamie ou des vins naturels qui ont toujours depuis 20-30 ans travaillé de façon bio mais qui ne sont pas forcément certifiés qui ne demandiquent pas des certifications. Mais c'est la valeur de toute façon. C'est la valeur. Une dernière question Général. Combien de bouteilles sont vendues par an dans le resort ? Nous vendons entre vins et champagne et le champagne étant vrai bien entendu environ 320-330 000 bouteilles servies des bouchées dans nos établissements. Cela fait une moyenne à peu près de 900 bouteilles par jour. Très bien. Ce sera le mot de la conclusion. Un dernier message peut-être avant de laisser nos auditeurs. J'espère de vouloir ici physiquement ici dans les cas de l'Hôtel Paris pour partager un flacant. Très bien. Merci Général. Au revoir. Le mot de la fin pour succéder à Général. Déjà c'est très difficile de le quitter puisqu'il est passionnant et pouvoir partager tous ses secrets ses anecdotes ses envies ça nous fait voyager ça nous fait déguster presque sans même toucher à la bouteille donc c'est un réel plaisir de vous avoir fait découvrir ce lieu insolite très secret très bien gardé très peu très peu connu du grand public j'espère réellement que vous avez passé un bon moment c'était un plaisir de partager avec vous et nous vous souhaitons une très belle soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501